... Bonjour les filles, bonjour Edwige. Bonjour Anne. Aujourd'hui je suis avec Edwige, psychothérapeute et massothérapeute basée sur la médecine traditionnelle chinoise à Bordeaux depuis 10 ans. Car nous avons une question d'Amandine, 25 ans, qui est toujours malade, été comme hiver, et aimerait avoir des conseils. Alors en médecine chinoise, c'est caractéristique de ce qu'on appelle une disharmonie énergétique entre le cœur et le rein. C'est-à-dire qu'elle est malade en été, c'est-à-dire qu'elle a tellement fait d'activités, elle est oubliée de se suractiver, donc de prendre dans ses réserves et d'être limite un petit peu en hyperactivité pour pouvoir tenir tout son été. Et en hiver, le thon où on doit se reposer, le thon des reins, elle a tellement gaspillé d'énergie qu'en gros, elle n'a plus du tout cette énergie pour pouvoir se reposer. Donc elle va se retrouver avec une insomnie. Donc du coup, tous ces désordres, on va dire, tous ces déséquilibres vont entraîner une perte d'immunité. Et donc, à partir du moment où on a une perte d'immunité, on tombe facilement, beaucoup plus facilement malade. Je l'invite quand même à venir voir soit une naturopathe, soit une personne en énergétique chinoise, pour faire au moins un bilan, pour qu'elle prenne en compte ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais dans tous les cas, c'est important de la consulter. D'accord. Merci beaucoup Edwige pour ces précieux conseils. Je vous souhaite une belle journée les filles. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site www.secretdefille.tv pour revoir cet épisode ou bien pour pouvoir poser vos questions. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501